Bonjour à tous les amis, c'est GX, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui une nouvelle vidéo review sur un téléphone résistant mais pas comme vous l'imaginez. Généralement, quand j'ouvre un téléphone résistant, il est épais et prend pas mal de place. Alors que là, non, on est sur le R3 de la marque Yves 150 qui va être résistant mais avec une prise en main facile et d'ailleurs un joli design. Avec deux LED qui vont se rétroéclairer quand on reçoit une notification ou quand on lance de la musique par exemple ou quand on l'allume. Bref, un téléphone qui a réussi à mêler de façon excellente résistance et esthétisme. En tout cas, j'espère que vous allez très bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et nous, on est parti sans plus attendre pour la review de ce téléphone. Et on est donc parti pour ouvrir le téléphone R3 et vous allez voir à quel point il peut être très mince mais à la fois résistant. Et c'est là qu'a voulu se démarquer la marque en proposant un téléphone qui est résistant certes mais pas encombrant. Là où la plupart des téléphones résistants du marché sont assez encombrants, on va pas se mentir. Je suis déjà en train de le déballer et vous avez vu que son design est assez spécial. Avec cela, on a reçu aussi le chargeur mais surtout un câble en USB type C, un câble qui sera tressé. Et ça, c'est une première pour moi. Un câble résistant fourni avec un téléphone résistant, ça coule de source. Donc pour l'instant, je suis très content. En plus, on a des embouts renforcés en métal. Mais revenons voir le concerné, le R3 qui est ici avec un design assez spécial. Comme vous pouvez le voir, on est sur la couleur Doodle mais sachez qu'il existe aussi ces couleurs que je vous montre à l'écran. Counter Black a l'air très sympa. Sur la couleur Doodle, on a un peu plus de détails, à savoir bien des reflets jaunes comme vous pouvez le voir. Avec le nom de la marque en bas, on a aussi le logo de la marque qui rapparaît ici et qui est en relief directement sur le téléphone. Mais le plus impressionnant, c'est les deux objectifs qui seront directement ici. Enfin, il n'y en a pas que deux, vous allez le voir. On aura de la caméra à vision nocturne, on aura 100 mégapixels avec la caméra arrière, 32 mégapixels avec la caméra avant. Mais surtout, voilà. Alors ça, c'est magnifique. J'adore découvrir ça en même temps que vous. Vous avez vu comment ça s'est allumé. Et c'est très sympa. Ça fait tout sur le téléphone et heureusement que je l'allumais pour me faire la première bonne impression. Je vais découvrir l'écran et je n'ai plus qu'à le configurer. En tout cas, je note que sur sa conception, on aura des coins légèrement renforcés, mais renforcés quand même. Regardez, si je fais ça, le téléphone ne va pas directement toucher. Il y a deux petites pointes qui vont toucher avant le bord et ça, ça montre que ça a été réfléchi pour résister. À savoir que c'est un téléphone qui est certifié IP68 et IP69K et il est aussi 1000STD 810H. Autrement dit, il résiste à la poussière, à l'eau pendant 30 minutes, en dessous de 2 mètres dans l'eau. Et il sera certifié pour être utilisé par les militaires américains. Donc autant vous dire que ce sont des produits qui doivent résister et qui doivent être fiables. Mais ce qui m'impressionne d'autant plus, c'est d'avoir ces certifications sur un modèle qui est quand même très mince. On est quand même sur du 10,5 mm d'épaisseur, soit 1 cm d'épaisseur, ce qui n'est vraiment pas grand chose pour un téléphone résistant. On peut facilement avoir le double, voire le triple sur les modèles résistants du marché. Et au niveau du poids, on sera sur 257 jusqu'à 285 grammes selon la couleur qu'on va choisir. Et c'est vrai qu'il est assez léger, facile à prendre en main. On a le déverrouillage par empreinte digital que je suis en train de configurer, que je vous montrerai après. Et en attendant, vous pouvez voir les boutons de volume qui montrent quelque chose de discret, des tout petits boutons. En tout cas, je l'ai bien configuré. Et là, on est parti pour voir ce qu'il a dans le ventre. Et ces LED m'impressionnent déjà. Et je suis très curieux à l'idée de savoir ce que ça donne. Petite chose que j'ai oublié de vous mentionner, c'est que, bon, évidemment, on a reçu le câble d'alimentation qui va pouvoir charger en 30 watts la batterie de 5000 mAh. Mais on a également reçu un petit accessoire qui pourra vous servir pour transporter beaucoup plus facilement le téléphone. Surtout si vous sortez dehors très souvent. Une petite attache qu'ils nous ont fourni. Ça, ça fait plaisir. Donc, c'est bon à noter pour la présentation et l'ouverture du produit. Et on se retrouve donc en compagnie du téléphone. Et on va aller voir ce qu'il a à l'intérieur. On va déjà le déverrouiller grâce à l'empreinte digitale que je viens de configurer pour voir si elle est fluide. Et le test est validé. C'est super fluide. Ça, ça fait plaisir. Dans l'ensemble, une prise en main assez simple vu qu'on est sur un téléphone qui n'est pas très large. Comme je vous ai expliqué, on est sur du 1 cm globalement de largeur. C'est rien du tout. Une grande particularité de ce téléphone, ce sera son rétro-éclairage. Et par exemple, dès que je lance une vidéo, on va avoir le rétro-éclairage comme vous pouvez le voir. Personnellement, je trouve ça magnifique. On a un super beau rétro-éclairage. Et si je tourne la lumière, regardez un petit peu comment ça donne. Vous avez vu, ça fait de beaux effets. Et ça, j'apprécie tout particulièrement. La marque a ajouté une petite touche de personnalisation en ajoutant sa propre application. Et également sa propre boîte à outils. Au cas où que vous ayez un besoin, vous avez déjà tout de fourni. On sera donc sur Android 14 et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on aura en interne. On pourra régler les feux que je vous ai montrés, donc les lumières à l'arrière. Au niveau de la batterie, on sera sur 5000 mAh. C'est assez comparable aux derniers iPhones en titre de comparaison. On aura une charge rapide de 30 watts. Et on pourra recharger 50% en 24 minutes ou encore 100% en 75 minutes. Donc ça va encore. Stockage 512 Go, à savoir que vous pourrez ajouter du stockage si jamais vous trouvez que c'est pas assez. Même si, personnellement, je trouve que ça va. Soit double SIM ou soit une carte micro SD. Et quelque chose que j'aime bien, c'est le taux de rafraîchissement. On aura du 90 Hertz. Et niveau RAM, on sera sur du 24 Go de RAM. Donc 12 plus 12 en virtuel. Et maintenant, on va passer au test de l'écran. Un écran de 6,56 pouces qui sera capable d'afficher jusqu'à 90 images par seconde. Mais pour le moment, on va se concentrer sur la qualité. La qualité des couleurs, la qualité au niveau des détails. En regardant une vidéo sur YouTube en 4K, comme j'aime bien faire. Alors, il y aura des bords noirs. Il faudra mettre en grand pour enlever les bords de droite et de gauche. Au passage, la caméra avant est incrustée ici. Je trouve qu'elle est bien incrustée. Et je vais mettre une autre vidéo en 1440p pour voir les couleurs. Notamment les couleurs bleues, comme on peut le voir ici. Là, on va pouvoir exploiter le téléphone au maximum. Dans l'ensemble, on a de très bonnes couleurs. Et surtout de bons détails, comme on peut le voir. Donc, rien à dire pour l'écran. D'autant plus qu'on n'aura pas beaucoup de bords noirs, même en full écran. Je n'ai pas le pourcentage exact sous la main. Mais globalement, vous pouvez voir que ça reste très confortable. Allez, maintenant, on va exploiter le 90 Hertz. Mais également, le Mediatek Helio G96 de 8 coeurs. Qui nous conférera du coup la possibilité de jouer à des jeux comme Subway Surfer. Ou encore d'autres jeux de ce style. Alors, j'ai eu un petit freeze au début pour le lancement du jeu. Mais sinon, là, on va voir s'il y a d'autres bugs. Globalement, on est sur une fluidité qui est correcte. Heureusement, parce que ça reste seulement Subway Surfer. Un jeu qui est quand même optimisé. Et donc, voilà. Évidemment, de bonnes couleurs. Mais surtout ici, une bonne fluidité. Une qualité de jeu qui passe tout à fait. Même si je n'arrête pas de perdre. J'aime beaucoup les 90 Hertz. Et maintenant, j'aimerais voir si on peut les exploiter sur un jeu un peu plus gourmand. Comme PUBG Mobile. Parce que là, pour le moment, ça passe. Ça passe super bien même. Allez, on est parti sur PUBG Mobile. Désormais, sur PUBG Mobile, on va pouvoir exploiter le téléphone au maximum. Parce que PUBG Mobile, vous vous doutez bien. C'est un jeu qui est quand même un peu plus gourmand déjà. Allez, on va atterrir et voir ce que ça donne en termes de fluidité, de qualité, de texture. Pour l'instant, j'ai l'impression que, au niveau graphisme, on est plutôt bien. On n'a pas des graphismes qui ont été choisis médiocres. On a de bonnes textures. On peut voir que ça charge bien au loin. Et globalement, c'est assez fluide. Ok, on n'aura pas les 90 Hertz. Mais là, je peux voir que ça dépasse les 45, 50, voire là 60. J'ai l'impression d'être en 60 FPS. Une cinquantaine d'FPS, je dirais, en moyenne. Ce qui est plutôt bien. Même si ce n'est pas un téléphone gaming à 100%. J'ai eu un mini-freeze il y a quelques secondes. Sachez que vous pourrez tout à fait jouer à des jeux comme PUBG Mobile. Et là, on a une bonne qualité. Je préfère avoir un téléphone de 90 Hertz qui pourra m'afficher plus d'FPS sur un jeu comme celui-ci, que du 120 Hertz qui pourra m'afficher très peu d'FPS. Grosso modo, on exploitera beaucoup mieux les Hertz du téléphone avec celui-ci qu'un autre. Franchement, pour l'instant, je suis très satisfait de ce qu'on peut avoir en termes de graphisme. On reste quand même sur un téléphone qui n'est pas si cher que ça. Bon, allez, on est bon pour le test gaming. Maintenant, on va voir autre chose. Niveau jeu, on n'est vraiment pas à plaindre. On peut avoir de bons résultats, que ce soit sur PUBG Mobile ou encore sur SOWWAY SURFER, un jeu qui ne demande pas énormément de ressources, mais qui demande quand même de la fluidité. Et là, le téléphone nous en propose avec 90 Hertz. De bons résultats en jeu sur PUBG Mobile. Alors, j'aime beaucoup. Allez, maintenant, test de son pour voir ce que ça donne sur ce téléphone. Et je vais le mettre à fond. Chose à noter, c'est que l'arrière du téléphone s'enjaille. Regardez ça. On a évidemment les LED qui vont s'éclairer et ça, c'est plutôt joli. C'est totalement en accord avec le style du téléphone et ça, j'apprécie. Regardez cela, on dirait la foire. Alors, concernant le son, globalement, il est bon. On n'a pas eu de saturation, on a un son qui est joli, mais j'ai deux reproches à lui faire. Le premier reproche, c'est qu'il y a une sortie en bas uniquement. Donc, quand vous le regardez en format paysage, ce sera sur ma droite. La sortie du haut étant simplement de la décoration. Ça, il faut le savoir. On n'aura donc pas de stéréo, malheureusement, même si on n'a pas pour autant un mauvais son. On a une sortie d'un côté, mais on a quand même quelque chose qui est bon. Et deuxième reproche que j'ai à lui faire, c'est qu'on n'a pas un volume qui est trop élevé. Le son ne va pas sortir de façon très très forte. Mais au moins, ça aura l'avantage de faire en sorte que le son ne grésille pas. Je préfère cela qu'un téléphone qui envoie du son à plus haut volume, mais qui sature. Et maintenant, on va passer au test des caméras. Oui, des caméras parce qu'il y en aura plusieurs. À l'arrière, on sera sur 100 mégapixels. À l'avant, du 32 mégapixels. Il s'agit qu'on pourra aussi faire de la vision nocturne. Alors, j'ai hâte de tester cela. Dès qu'on arrive, on connaît bien ce genre d'interface. On aura donc l'appareil photo. Ensuite, le noir et blanc. Image ebook, qu'ils appellent cela. Et ensuite, du 100 mégapixels. Portrait, beauté. Et on aura plus de paramètres. Si on veut le faire plonger sous l'eau, on aura le mode sous-marin. Maintenant, testons seulement le 100 mégapixels sur une plante. Alors, c'est parti. Bon, niveau qualité, on est bon. Niveau colorimétrie, on est bon. On est presque similaire à la réalité. Sur le téléphone, j'ai l'impression qu'on est un peu plus violet que jaune. Mais ça ne déforme pas l'image pour autant. On aura une très bonne qualité, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est indéniable. La mise au point s'est faite très rapidement. On a un joli flou en arrière-plan pour donner un peu plus d'accent sur l'élément principal. J'aime beaucoup. Maintenant, on a la caméra avant. Alors là, on est sur du 32 mégapixels. Je vais me prendre en photo, on va voir ce que ça donne. Voici la photo que j'ai prise. Alors, j'ai dû faire la mise au point en faisant un clic sur ma tête. Sinon, ça ne se faisait pas automatiquement rapidement. On n'est pas perturbé par un manque de luminosité parce que là, la lumière n'était pas dans ma tête. On peut voir que les zones sombres sont bien réussies. On a beaucoup de détails, mais évidemment, moins qu'avec du 100 mégapixels. La colorimétrie reste bonne. Et même sur les détails à l'arrière, on est très bien. Ok, alors maintenant, vidéo carrément en 1080p, 60fps. J'essaie de faire des petits réglages. Ok. Alors, on va voir la fluidité. Niveau fluidité, on est très bien. Maintenant, là où j'aurais un petit peu peur, ça va être au niveau de la mise au point. Est-ce qu'elle va se faire rapidement et bien ou pas ? Oui, elle se fait, mais on a un petit temps d'attente. Sinon, on est bien. Voilà, c'est un peu lent. Mais niveau fluidité, j'ai envie de vous dire, ça a l'air bien. Et on voit qu'il y a un travail sur la stabilisation du téléphone. Et ça, j'aime beaucoup. Alors ça, c'est positif. Là, je me filme avec la caméra arrière, donc de 100 mégapixels en 60fps. Et je trouve qu'on est plutôt pas mal. Et regardez ce qui se passe dehors. On est actuellement en plein jour. Et niveau colorimétrie, ce n'est pas retravaillé. C'est identique à la réalité. J'aime beaucoup. Enfin, si la colorimétrie est retravaillée, ça se voit un petit peu dans l'herbe. Mais elle n'est pas abusée. Donc, on est sur quelque chose de très sympa en termes de résultats. Et bien désormais, on va se filmer avec la caméra nocturne. Qui, elle, va nous permettre de se filmer dans le noir. Alors là, j'essaie de me filmer. Je vais faire une petite mise au point. Voilà. On est plutôt pas mal de ce que je vois dans le retour de la vitre. Ok, peut-être que la mise au point ne se fait pas super bien sur les éléments dans le noir comme moi. Mais en tout cas, on est bien. On a une qualité qui va suffire à faire des petites photos dans le noir. Et voilà, actuellement, on est dans ma salle de bain. Comme ça, vous n'êtes pas perdu. Vous voyez où est-ce qu'on est. On a de bonnes qualités. Il n'y a absolument aucune lumière, mis à part l'écran du téléphone ici. Et on a quelque chose qui va bien marcher. Donc, j'aime beaucoup. Voilà. Alors, en tout cas, on va voir ce que ça donne au niveau du son. Mais j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du modèle R3 que j'ai testé dans cette vidéo ? J'ai envie de vous dire qu'on est sur un téléphone qui a réussi à mêler le côté résistant, mais aussi le côté esthétique d'un téléphone. Là où beaucoup de marques privilégient plutôt une grosse batterie au détriment d'une bonne prise en main. C'est bien sûr cela que se différencie ce téléphone. Alors, non, on n'aura pas une batterie énorme sur ce téléphone. On sera dans la moyenne haute. Mais ça nous permettra d'avoir quelque chose de facile à prendre en main et de beaucoup plus transportable. Je vous le recommande dans le cas où est-ce que vous voulez opter pour un téléphone résistant sans pour autant changer drastiquement vos comportements, enfin vos habitudes vis-à-vis de l'utilisation d'un téléphone. Ça peut parfois faire peur de voir un téléphone qui est beaucoup trop gros par rapport à ce que vous avez déjà. Alors là, c'est un bon moyen d'optimiser. C'est un entre-deux que je vous recommande. Le lien de ce téléphone se trouvera en description. Je vous invite à aller voir le prix qui n'est pas si élevé que ça. Et je vous invite également à aller voir les différents coloris. En tout cas, le design, je le trouve super bien réussi. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se trouve à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo, c'était GX.